Notre deuxième conférencier qui suivra Dr. Letarte est le Dr. Patrick Rochette. Il est professeur adjoint au département d'ophtalmologie et d'ORL de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec depuis 2009. Il a fait ses études universitaires au baccalauréat à Trois-Rivières, suivi de ses études graduées de maîtrise et de doctorat à l'Université Laval. Il a ensuite poursuivi par un postdoctorat à Yale aux États-Unis. Donc, il pourra vous parler davantage de problématiques plus fondamentales qui sont étudiées ici au Centre des maladies de l'œil. Merci, Laurent. Docteur Letarte, pardon, pour la bonne présentation. Donc, moi, c'est Patrick Rochette, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis chercheur au Centre ici, à Saint-Sacrément. Donc, vous êtes habitué à la clinique en ophtalmologie ici, à Saint-Sacrément, mais aussi de la recherche qui se fait. Et puis, on est à l'arrière de l'hôpital. Ils nous ont séquestré dans un autre coin de l'hôpital. Et puis, on est sept chercheurs qui font de la recherche, donc essayer de faire avancer les connaissances en ophtalmologie. Et puis, je fais partie de ceux-là. On est quelques chercheurs à travailler sur la Déméla. C'est moi qui ai été désigné pour vous faire un survol. Je sors un peu de ma zone de confort, parce que je suis habitué plus de la recherche fondamentale. Ça va être un peu plus… je vais essayer de vulgariser. Je ne vous invite pas à m'interrompre de n'importe quand. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre au meilleur de mes connaissances. D'accord? Donc, j'ai même des collègues chercheurs en arrière qui ont sûrement des questions très ardues pour moi bientôt. Donc, alors je vais essayer de faire un effort de vulgarisation. Comme j'ai dit, ne vous posez des questions. Ça ne me dérange pas de me faire interrompre. N'importe quand, pendant la présentation. Donc, mon mandat, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est connu au niveau de la mécanistique de l'ADML-A, qu'est-ce qui cause l'ADML-A, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va accélérer l'apparition de l'ADML-A ou la progression de l'ADML-A. Puis, je vais essayer de vous faire un survol avec vous de, est-ce qu'il y a des moyens avec lesquels on peut ralentir la progression ou ralentir l'apparition de la maladie. D'accord? Et puis, tout ça appuyé sur des faits scientifiques, j'ose l'espérer. Donc, docteur Latarte a fait le tour au niveau clinico-pathologique. Donc, vous connaissez maintenant l'ADML-A sur le bout de vos doigts. Vous savez que la région qui est affectée, c'est la macula ici. Donc, les rayons lumineux vont rentrer dans l'œil, vont aller se focusser ici. Et c'est dans la macula, donc, et précisément en Faveo, on a notre vision très fine. Et puis, c'est la dégénérescence de cette région-là, de la macula, qui est associée à l'âge, bien entendu, d'où le nom dégénérescence macula à l'âge. Je n'invente rien. Et puis, donc, c'est une dégénérescence qui va faire qu'on va commencer à perdre la vision centrale. Et on a besoin de traiter, on a besoin de faire des trucs, mais on est capable de ralentir la pathologie, mais ce n'est pas une pathologie qu'on est capable de restaurer. D'accord? Donc, si on fait un zoom sur la région qui nous intéresse, je vais faire un petit peu plus d'anatomie pour qu'on comprenne bien par la suite le reste de la présentation. Donc, la lumière focus ici dans la rétine. Dans la rétine, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve principalement les photorécepteurs, c'est ceux qui nous intéressent, donc c'est ceux qui captent la lumière et puis qui vont convertir la lumière en signal électrique qui va être reconnu par le cerveau et qui va former l'image. Mais elle a besoin, ces photorécepteurs-là, elles absorbent la lumière, mais elles ont besoin d'être nourries, d'être restaurées, d'être régénérées. Et puis, c'est les cellules de l'EPR. Vous voyez la monocouche ici, la petite couche de cellules? Ça, ce sont les cellules de l'EPR, l'épithélium pigmentaire rétinien, qui, elles, son travail, c'est principalement de réguler les échanges entre la coroïde et la rétine. Donc, il va s'occuper de nourrir la rétine et il va s'occuper aussi de restaurer les cellules photoréceptrices. Donc, les photorécepteurs reçoivent la lumière pendant le jour. Ça crée des dommages, ont besoin d'être régénérées et c'est ce que font les cellules de l'EPR. Donc, ils vont aller s'occuper de faire le ménage, vont aller manger les photorécepteurs, en fait, littéralement, les segments externes des photorécepteurs et vont les régénérer, vont faire un recyclage des segments externes des photorécepteurs. Donc, dans la DMLA, on a ici une belle image, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est pour ça qu'elle est belle, de photorécepteurs ici, c'est ce qui nous intéresse, et on a nos cellules de l'EPR qui sont juste en bas. Pourquoi je parle des cellules d'EPR? Parce que c'est vraiment celles qui sont au centre de la pathologie de la DMLA. Au niveau mécanistique, c'est vraiment les cellules d'EPR qui vont être affectées. Donc, on a les cellules d'EPR ici, et puis avec le temps, on a la formation de druses que le Dr Letart nous a très bien expliqué, qui sont des débris cellulaires provenant des cellules d'EPR. Et puis, on a une dégradation, une dégénération de ces cellules-là qui vont mourir, d'où les têtes de mort ici. Et puis, comme ils ne sont plus capables de faire leur travail de recyclage des photorécepteurs, comme ils ne sont plus capables de régénérer les photorécepteurs, qu'est-ce qui se produit? Les photorécepteurs vont mourir aussi. Et puis, c'est là qu'on se met à perdre la vision, tout simplement. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe entre la rétine saine et la rétine pathologique? Je vais le guérir, bien entendu. C'est l'oxydation. C'est principalement via l'oxydation que ce processus-là s'effectue. Nos défenses antioxydantes diminuent avec le temps. L'âge fait qu'on est plus exposé à l'oxydation. Puis, je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce qui peut accélérer cette oxydation-là et comment est-ce qu'on peut la prévenir. D'accord? Et puis, donc, s'il n'y a pas des questions, je vais continuer. Donc, les facteurs de risque, Dr. Latarte a fait le tour, je n'en reviendrai pas là-dessus. Donc, ceux qu'on ne contrôle pas, rapidement, l'âge, on aimerait ça le contrôler, mais ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. On a la race, donc les personnes caucasiennes sont beaucoup plus à risque. Et il y a les prédispositions génétiques et familiales, pour lesquelles on ne connaît pas trop les gènes, mais ça semble être un ensemble de gènes qui causent la pathologie, qui est un facteur de risque. Maintenant, sur lesquelles nous pouvons influencer, donc on a le tabagisme, bien entendu, on est capable d'arrêter de fumer si on veut, si ça prend de la volonté, bien entendu. L'hypertension et l'hypercholestérolémie, qui est non contrôlée, est un facteur de risque. On a également l'obésité, qui est en lien aussi avec le prochain facteur, qui est une diète forte en aliments transformés, les processed foods, et puis faible en légumes, bien entendu. Ça vient avec l'obésité. Et puis l'exposition solaire, qui semble être un facteur de risque, pour développer l'ADM est là, d'accord? Mais on va se concentrer, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le tabagisme. Le tabagisme, comme le Dr Latartre a dit, c'est un puissant angiogénique, donc on a des chances d'aller former les néovaisseaux, la néovascularisation, mais également, c'est un puissant oxydant. Les nitrosamines et toutes les molécules cancérigènes qu'on retrouve dans le tabac sont des puissants oxydants. Donc, c'est via aussi l'oxydation qu'on va avoir des problèmes avec le tabagisme. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les diètes fortes en aliments transformés et faibles en légumes. Donc, c'est quoi le lien entre ça et l'ADM, là? Et puis l'exposition solaire, qui est vraiment mon champ d'expertise. Dans mon laboratoire, je travaille principalement sur l'effet de la lumière sur les corps, donc sur l'organe qui est l'œil. D'accord? Donc, l'exposition solaire, comme le Dr Latartre a dit, c'est quand même assez controversé. Les études épidémiologiques, donc quand on prend des corps de patients dans lesquels on dit, ce groupe-là de personnes a été exposé au soleil beaucoup plus, c'est souvent au niveau de leur travail, au niveau de leur mode de vie, on les différencie des gens qui sont moins exposés au soleil. C'est assez biaisé comme idée. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, quelqu'un qui travaille à l'extérieur, quelqu'un qui travaille sur des toitures à journée longue, on va considérer qu'il est très exposé au soleil et quelqu'un qui est fonctionnaire ou qui travaille dans un bureau, on va considérer qu'il n'est pas exposé au soleil. On sépare les deux groupes comme ça pour essayer de voir est-ce que ceux qui sont exposés plus vont développer plus de DMLA que ceux qui le sont moins. Et puis, il y a des articles, c'est seulement des références, vous n'avez pas à vous souvenir de ça par cœur. C'est juste pour vous montrer que c'est appuyé. Donc, il y a certaines études qui montrent que ce n'est pas un facteur de risque et il y a d'autres études qui démontrent que c'est un facteur de risque de développer l'ADMLA. Et puis, il y a une méta-analyse de 14 études épidémiologiques qui est sortie récemment qui montre que ce serait un facteur de risque. Et puis, dans tous les articles qu'on lit, la conclusion est toujours la même, c'est que c'est difficile d'évaluer l'exposition solaire oculaire d'un être humain cumulé. Donc, au cours d'une vie, comment est-ce qu'un être humain a accumulé d'exposition solaire? C'est difficile à définir parce que le mode de vie, le travail de quelqu'un n'est pas la seule chose qui va influencer. Donc, quelqu'un qui va travailler sur une toiture, qui est couvreur ou qui est facteur, ou whatever, s'il se lève le matin, il met ses verres fumés puis qu'il enlève le soir, qu'il porte un chapeau, mais il risque d'être moins exposé qu'un travailleur de bureau qui n'en porte jamais, qui part en vacances, qui ne se protège jamais. Donc, ça devient difficile de vraiment, on essaie de le discriminer en deux groupes, mais il y a des très grandes variations à l'intérieur d'individus qui fait que c'est difficile de vraiment dégager une tendance. Par contre, si on travaille en environnement contrôlé, donc c'est ce qu'on fait en laboratoire, si on est capable de travailler avec des animaux de laboratoire ou des sujets ou des cellules en culture et puis qu'on expose ces sujets de laboratoire-là avec une lumière, est-ce qu'on va augmenter les risques de développer la DMLA? Donc, la réponse est oui. C'est-à-dire que si on est en environnement contrôlé, on contrôle l'exposition solaire cumulée, chez les singes, rats et lapins, on a été capable de développer prématurément une DMLA suite à une exposition solaire cumulée. Et puis, il y a des centaines de références, je dis des centaines, mais c'est plus des milliers de références dans lesquelles on travaille avec des cellules en culture. On est loin de l'être humain dans ce cas-ci, mais il y a plusieurs évidences in vitro, qu'on appelle donc avec des cellules en culture, qui montrent que l'exposition solaire va tuer les cellules de PR, vont endommager les cellules de PR. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans le soleil? On a les ultraviolets qu'on connaît, ils sont tellement dommageables, ils causent les cancers cutanés, ils causent le photovieillissement, mais ils sont absolument inintéressants pour la rétine. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. On a le visible, donc c'est ce qu'on voit, on part du bleu ici qui est hyper important. Plus on est court, plus on est énergétique, donc le bleu est très énergétique, le rouge est beaucoup moins énergétique, donc on a la lumière visible entre 400 et 780 nanomètres, 750, 780, et on a l'infrarouge. Donc, pourquoi les ultraviolets ne sont pas importants? Ici, on a un graphique de ce qui se rend, la lumière qui se rend effectivement à la rétine. Donc, même si on est exposé aux ultraviolets, même si nos yeux sont exposés aux ultraviolets, ça ne se rend pas à la rétine, donc vous voyez, tout ce qui est en bas de 400 nanomètres, c'est-à-dire les UV, ne se rendent pas à la rétine, ils sont très bien filtrés par notre cornée, par notre cristallin, notre humeur aqueuse, donc on fait vraiment un bon travail à ce niveau-là pour empêcher que les UV toxiques se rendent à la rétine. C'est vrai, à l'âge adulte, bien entendu, chez l'enfant, c'est plus ou moins vrai, la cornée est cristallin chez l'enfant, beaucoup plus permissif aux UV, donc c'est important de protéger, mais là, on parle de l'adulte ici. Mais, cette lumière-là bleue qu'on appelle entre 400 et 500 nanomètres, qui est très énergétique, se rend à la rétine assez efficacement, et puis c'est celle-ci qui va nous intéresser pour la suite de la présentation, c'est vraiment cette lumière-là qui va être un facteur de risque réel. Dans l'exposition solaire, c'est la lumière bleue qui est un facteur de risque de développer l'ADMLA. Oui? N'importe quelle lumière du moment que tu es dans cette longueur-là. Puis, tantôt, je vais vous expliquer, je vais vous montrer les sources de cette lumière-là, d'où ça vient, où on peut la trouver, au-delà du soleil qui a environ 30% de lumière bleue, il y en a ailleurs aussi, puis je vais vous montrer tantôt différents aspectes. D'accord? Donc, c'est cette lumière-là, puis c'est quoi le lien entre la lumière bleue et l'ADMLA, parce que là, je vous parle de la lumière, c'est un facteur de risque et tout, mais c'est quoi le lien entre la lumière bleue et l'ADMLA? On revient avec nos cellules de PR et leur rôle. C'est quoi leur rôle? Comme je vous l'ai dit, physiquement, ils mangent les photorécepteurs pendant la nuit, pendant que vous dormez, vous ne vous en rendez pas compte, vous faites manger les photorécepteurs, et puis ces photorécepteurs-là, il y a des pigments, ils sont recyclés, mais quand ils font ce travail-là, jour après jour, il y a des déchets qui s'accumulent, et ces déchets-là s'appellent la lipofucine, donc c'est des déchets des membranes des photorécepteurs qu'on appelle la lipofucine, et cette lipofucine-là, grand hasard, elle absorbe à 430 nanomètres, donc elle est exactement dans le spectre de la lumière bleue, d'accord? Et puis elle s'accumule avec l'âge, c'est un déchet qu'on n'est pas capable de se débarrasser, et puis elle va atteindre jusqu'à 30% du contenu de la cellule à l'âge de 70 ans. Donc ça s'accumule avec l'âge, on accumule ce pigment-là dans la rétine, dans les cellules de PR, en fait, à cause de leur travail, et puis les cellules de PR, bien, ne se régénèrent pas, donc vont tout simplement accumuler ce pigment-là, et puis ce pigment-là est très phototoxique. Et comme on voit ici, donc un schéma 3D, vous voyez, c'est merveilleux, on part de la lipofucine, quand on l'excite avec la lumière, elle devient excitée, et elle n'aime pas ça être excitée, elle va devoir redonner son énergie à quelque chose. Comment elle le fait? Elle le fait sous forme d'espèces réactives d'oxygène, là, c'est pas important de connaître les noms, donc c'est ce qu'on appelle l'oxydation, et c'est cette oxydation-là le lien entre une rétine saine et une rétine pathologique. Donc, c'est vraiment via ça. Alors, le fait d'aller oxyder nos cellules d'EPR, qu'est-ce qu'on fait? On les tue, tout simplement, on accumule des débris et on dégénère nos photoreceptors. Et à preuve, si on prend des cellules en culture, donc on prend des cellules d'EPR en culture qui sont chargées en lipofucine, et on les irradie à différentes longueurs d'onde, donc à différentes lumières, on s'aperçoit qu'elles se mettent à mourir, elles sont très, très sensibles à la lumière bleue ici qu'on retrouve. D'accord? Et puis, où est-ce qu'on la retrouve? Oui, une question? Bonne question, c'est la prochaine slide. Tu ne peux pas le savoir, ça vient. Donc, la prochaine slide ici, d'où vient-elle? Question pertinente. D'où vient cette lumière-là? Ce n'est pas compliqué, elle vient du soleil, 25 à 30 % de la lumière solaire est chargée en bleu. Nos fluorescents, donc ce qui n'est pas allumé ici présentement, mais ce qui peut être allumé, contient moins de 5 % de lumière bleue. Les incandescents, environ 3 %, les halogènes, les incandescents, c'est lumière, classique, les filaments qu'on est en train de se débarrasser parce qu'ils sont tellement énergivores, on va tuer la planète avec ces lumières-là. Donc, c'est les incandescents et les halogènes qui sont de moins en moins populaires parce qu'ils sont très chauds, donnent environ 3 %. Mais les nouveaux éclairages, c'est ça la question, les nouveaux éclairages, on oublie ça maintenant, on ne s'éclaire plus avec des incandescents et des halogènes, maintenant on s'éclaire avec des fluocompacts puis des DEL, d'accord? C'est la grosse mode et puis ces lumières-là sont très chargées en bleu, donc entre 25 et 35 % de cette lumière-là contenue dans ces nouveaux éclairages-là. Est-ce que ça a des conséquences à long terme? La réponse, c'est on ne le sait pas, d'accord? Il n'y a pas de preuve scientifique, il n'y a rien qui nous demande ça, il n'y a rien qui nous dit que ça a des influences, mais comme le Dr Latard vous l'a dit, l'ADM, c'est une pathologie à progression très lente, on peut se douter que cette lumière-là aura une influence, mais on ne le sait pas présentement parce que ce sont des nouveaux éclairages puis avant qu'on voit l'effet de ce changement-là d'éclairage, bien il risque d'être un peu trop tard, d'accord? Et puis les tablettes, les tablettes maintenant sont rétro-éclairées avec des DEL, les iPhones aussi, tous les téléphones cellulaires et les écrans d'ordinateur, c'est tout, tout est rétro-éclairé maintenant avec des DEL et puis on veut, on veut la couleur très blanche, on veut les blancs très blancs et les contrastes très élevés et il y a un prix à payer pour ça et le prix à payer, c'est cette charge-là en bleu qui est autour de 30 %. D'accord, je ne fais pas de publicité, c'est un graphique que j'ai pris quelque part mais c'est vrai pour n'importe quelle tablette, pas juste les iPhones ou les autres. Oui? Est-ce qu'il y a moyen de, on sait que les enfants utilisent beaucoup des iPads, des iPhones, qu'on fasse à l'écran, c'est un nouveau système, est-ce qu'il y a moyen de les protéger ça? Je vais en parler tantôt dans les modes de prévention en fait, il y a moyen de se protéger de ça en partie mais il y a aussi le fait que chez l'enfant c'est moins dommageable que chez l'adulte parce que chez l'enfant il n'y a pas cette accumulation de pigments-là. Il est neuf mais il n'y a pas d'accumulation de pigments donc il n'y a rien au niveau de la rétine pour absorber cette longueur d'onde-là. Donc, oui, il peut y avoir des conséquences à long terme mais je veux dire c'est moins dommageable que chez l'adulte ou chez l'adulte vieillissant parce qu'il n'y a pas cette lipofucine-là qui s'est accumulée dans la rétine chez l'enfant. Donc, c'est les adultes qui devraient encore plus se protéger à mon avis mais ça c'est une opinion personnelle comme je vous dis ce n'est pas appuyé par des faits vous ne voyez pas de référence ce n'est pas appuyé par des faits c'est ce que moi j'en pense par rapport aux évidences que je connais. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prévenir notre exposition? Bien entendu, notre choix d'éclairage ça, je n'ai pas à dire grand-chose de plus là-dessus réglage des balances de couleurs sur les appareils électroniques donc tous les appareils électroniques nous permettent de jouer sur nos balances de blanc de jouer sur notre jaune on coupe le bleu ça nous donne un écran qui est plus jaune mais l'œil s'habitue et on ne s'en aperçoit plus après deux jours donc c'est important si on a un mode de prévention en face de couper les bleus dans nos écrans d'ordinateur. Maintenant, les verres protecteurs les verres fumés on se dit est-ce que c'est pertinent de mettre des verres fumés quand je sors à l'extérieur la réponse est oui ça c'est une étude qu'on a fait dans notre laboratoire par une étudiante une résidente en ophtalmologie Nathalie Trang qui fait sa maîtrise également dans mon laboratoire dans un autre laboratoire de notre unité qui a mesuré des centaines de paires de lunettes en fait au-dessus de 100 je dis des centaines c'est plus 130-150 paires de lunettes qu'elle a analysées et puis indépendamment du prix que vous payez pour les verres fumés ça ne change absolument rien sur la protection que vous payez une pièce pour un verre fumé 250 paires pour un verre fumé ça ne change absolument rien sur le blocage des UV à tout le moins ils remplissent toutes les normes ou à peu près et puis au niveau de la filtration il y a beaucoup de variations comme vous voyez les bords de chaque côté c'est les bords d'erreur donc ça montre la variation de chacun des verres mais il y a des verres qui sont plus bruns il y a des verres qui sont plus noirs des verres miroirs donc c'est ce qui explique la variation mais en général on voit que ici on a un zoom de cette portion-là on voit très bien que le bleu est très bien filtré donc on laisse passer environ 5 à 10% de lumière bleue dans les verres fumés donc ça a un mode c'est un mode de filtration c'est un mode de protection maintenant les verres de prescription bloquant le bleu la nouvelle mode si vous allez chez votre optométrice récemment ils vont vous offrir toujours des verres de protection avec protégeant le bleu toutes les compagnies font ça maintenant et si l'or d'Ice Nikon ils sont tous pareils parce que c'est la nouvelle mode le blocage du bleu est-ce que ça bloque vraiment le bleu la réponse c'est non en fait ça bloque environ 15 à 20% de bleu ces verres-là j'ai mis pas de marque parce que je veux pas me faire poursuivre mais c'est environ 15 à 20% puis c'est pareil pour toutes les compagnies donc on filtre à peu près pas de lumière bleue puis la raison est assez simple pour réussir à filtrer le bleu ça prend une teinte jaune dans la lunette d'accord c'est la seule manière de réussir à filtrer le bleu efficacement ça prend une teinte jaune et puis si vous prenez ces verres-là de prescription vous demandez de comparer celui qui filtre le bleu puis celui qui filtre pas vous les mettez sur un papier blanc vous allez voir une légère teinte bleue jaune pardon c'est ce qui fait le 15 à 20% de filtration mais pour réussir à filtrer efficacement il faudrait que le verre soit complètement jaune puis à moins que vous soyez chanteur dans le groupe Bono ou dans le groupe YouTube il n'y a pas grand monde qui veut porter ça des verres jaunes d'accord donc c'est pas populaire les gens qui n'ont pas encore réussi à vraiment bien filtrer le bleu sans voir une teinte jaune d'accord mais ça devient une question de goût je ne vous dirais pas s'il faut les porter je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire donc je ne vous dirais pas s'il faut les porter ou pas les porter c'est à vous de décider mais si vous allez pour la protection de bleu ça protège environ 15 à 20% maintenant les lentilles intraoculaires jaunes ou transparentes il y a deux types de lentilles intraoculaires qui sont implantées lors de chirurgie de cataracte pour les détails de la chirurgie je pense que le docteur Latarte il y a d'autres docteurs ici qui vont être mieux placés pour moi pour parler de ça mais au niveau de la filtration on voit qu'il y a deux types il y a celle qui bloque les UV et celle qui bloque les UV et le bleu donc les lentilles jaunes et les lentilles blanches les deux sont implantées mais elles ont un mode de filtration différente on voit qu'il y a les lentilles donc on voit ici le spectre d'absorption de transmission pardon pas d'absorption de la lumière chez les patients qui sont très âgés 75 ans très âgés excusez-moi s'il y en a qui ont 75 mais bref qui sont dans la fleur de l'âge d'abord on va faire attention on va faire tirer des roches donc les gens donc donc les gens dans la fleur de l'âge à 75 ans ici on voit qu'il y a la filtration donc quand ils n'ont pas opéré on a une bonne donc le cristallin devient turbide non seulement on filtre plus bien on filtre trop justement donc il y a plus grande lumière qui se rend à la rétine et puis ça c'est chez les très jeunes patients 53 ans il y a on voit la filtration le bleu est très bien filtré et on laisse passer la lumière visible assez efficacement donc la lentille jaune va avoir tendance à reproduire un peu plus ce spectre-là que la lentille blanche c'est une question de choix aussi je pense que c'est plus une question de goût qu'une question de protection il y a plusieurs études écoute il y a des dizaines d'études qui ont essayé de voir s'il y avait une corrélation entre le fait de mettre des lentilles jaunes sur la DMLA il y a une étude très récemment c'est sorti en février 2016 qui a fait de la revue littérature sur le sujet et qui semble démontrer que les lentilles bloquées à la bleue auraient un effet protecteur contre la DMLA mais ça demeure controversé d'accord c'est pas encore hors de tout doute mais à choisir est-ce qu'on veut avoir une lentille qui reproduit le spectre qu'on a à 50 ans ou on veut quelque chose qui va laisser vraiment bien passer la lumière c'est une question de choix de confort en fait les lentilles intraoculaires jaunes ont été implantées dans les années 90 et la raison pourquoi ils ont été implantés par les compagnies c'est que les patients avaient un mauvais confort donc quand ils sortaient de chirurgie ils voyaient très blanc ils voyaient très bleu ils étaient pas habitués et puis c'est pour ça qu'on s'est mis à offrir des lentilles un peu plus jaunes puis par la suite on s'est aperçu que le bleu était peut-être toxique et puis qu'il faudrait que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça d'utiliser des lentilles jaunes mais encore là c'est une question de choix puis c'est à discuter avec votre ophtalmologiste pas avec moi donc j'ai fini pour la lumière s'il y a des questions là-dessus je vais embarquer sur la nutrition encore la nutrition c'est un peu moins mon champ d'expertise on aurait voulu avoir un nutritionniste qui présente les trucs mais on n'a pas réussi à mettre la vingt sur une des 45 nutritionnistes je suis de Québec donc c'est moi qui fais ce travail-là c'est moi qui vais présenter ces trucs-là j'ai essayé de me référer à des données empiriques si vous avez des questions je vais essayer de répondre au milieu de ma connaissance puis si c'est pas possible bien je vous appellerai une nutritionniste donc les nutrition et les suppléments on revient avec notre schéma du début nos photorécepteurs nos cellules de PR qui vont mourir les têtes d'amour et puis c'est via l'oxydation donc où on doit agir qu'on agit sur la nutrition on doit agir sur l'oxydation bien entendu donc tout ça je l'ai encerclé on doit agir sur l'oxydation et comment on fait bon on va le voir dans quelques secondes ce que j'ai fait j'ai fait le tour de la littérature je me suis beaucoup amusé dans les derniers jours de faire la revue littérature sur le sujet et aller voir quels sont les aliments pour lesquels il y a un effet démontré de protection contre l'ADML et puis donc le poisson est le premier qui sort donc a un effet très bien démontré de réduction du risque de développer l'ADML et réduit aussi la progression de la maladie donc agit aux deux niveaux il faut toujours voir moi j'essaie de le voir de deux façons donc la progression de la pathologie suite au diagnostic et la probabilité réduite de développer une DML d'accord donc le poisson agit aux deux niveaux il faut au minimum une portion par semaine pour avoir un effet puis l'effet protecteur semble augmenter avec la quantité et puis les études démontrent il y a différentes études qui montrent que ce serait via les acides gras oméga 3 que cet effet-là s'effectuerait les noix de la même façon les oméga 3 qui sont présents dans les noix diminuent le risque de développer de l'ADML les évidences sont beaucoup plus limitées il y a moins de publications sur le sujet puis ça prend au minimum une portion de noix par semaine pour commencer à avoir un effet d'accord les viandes et fromages vous vous en doutez ont un effet négatif sur la DML donc la consommation de viande rouge principalement bœuf, porc et agneau très bien démontré qu'on a une augmentation du risque de développer une DML lorsqu'on a un régime très élevé en viande rouge et en fromage et ça serait via l'acide linoléique donc les oméga 6 qui sont très présents dans la viande aura un effet accélérant donc aura un effet catalysant de la pathologie et puis comme je vous ai mis quelques références juste pour le plaisir de la chose maintenant les légumes verts on le sait maintenant les légumes verts c'est bon et ça a un effet protecteur contre la DML et c'est très bien démontré c'est juste qu'il faut en prendre vraiment beaucoup 2 à 4 portions par jour pour commencer à avoir un effet des légumes verts d'accord donc ça prend une alimentation donc finalement il faut manger des noix des légumes verts puis des poissons à journée longue pour réussir à commencer à avoir un effet puis l'ingrédient l'ingrédient responsable par exemple n'a pas encore été identifié est-ce que c'est les bêta-carotènes est-ce que c'est les caroténaïdes qu'on retrouve là-dedans est-ce que ce sont les différentes vitamines qu'on retrouve là-dedans ça n'a pas été identifié quel était l'élément actif dans les légumes verts qui était important pour la DML mais l'effet est très bien démontré maintenant on s'est dit écoute on connait les aliments qui protègent est-ce qu'on peut développer un supplément vitaminé qui va nous protéger contre la DML et puis ce qu'ils ont fait ils ont pris les antioxydants qu'on trouvait dans les aliments protecteurs et puis ils ont été évalués individuellement dans des dizaines et des dizaines de groupes de recherche donc la vitamine A sous forme de bêta-carotène vitamine C sous forme d'acide ascorbique la vitamine A l'alpha-tocopherol et le zinc ont été utilisés individuellement pour voir s'il y avait un effet sur la progression et la progression de la DML et l'apparition de la DML et puis individuellement ils n'ont aucun effet sur la DML d'accord donc malgré toutes les études qui ont été faites il n'y a pas une étude qui a réussi à démontrer qu'individuellement ces antioxydants-là ont un effet sur la progression de la DML ou sur l'apparition de la DML par contre en combinaison et c'est là qu'on arrive avec les suppléments de la RED dont le docteur Letartre nous a parlé tantôt donc c'est en combinaison qu'on commence à avoir un effet et puis c'est là que la RED est arrivée c'est quoi la RED c'est l'AIDS-Related High Disease Study donc la RED c'est financé par la NIH c'est américain pour le National Eye Institute eux autres ont fait une étude de 5 ans initialement c'était une étude prévue sur 5 ans ont utilisé une combinaison des différentes vitamines A, C, E avec du zinc et ils ont démontré très clairement qu'on ralentissait la DML et non seulement on ralentit la progression de la DML sur l'espace de 5 ans mais en plus l'effet est maintenu à long terme donc de continuer à prendre ces suppléments-là on continue à ralentir la pathologie c'est bien démontré comme en a parlé aussi Dr. Letart par contre l'effet protecteur sur l'apparition de la DML demeure controversé donc est-ce qu'on devrait prendre ces suppléments-là en prévention parce qu'on ne veut pas se taper une DML l'effet n'est pas démontré d'accord c'est vraiment un effet pour la progression de la DML pour laquelle les études ont été faites et puis il y a différentes études qui ont été faites puis on n'a pas montré d'effet protecteur de ces antioxydants-là et comme Dr. Letart l'a dit c'est quelque chose qui n'est pas facilement toléré donc on ne doit pas prendre ça en prévention inutile donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme vous voyez vitamine A, C, E du zinc et du cuivre je ne sais pas pourquoi il y a du cuivre dans ça c'est pas important bref mais dans le pourcentage on est bien au-delà de ce qu'on devrait prendre par jour donc c'est vraiment une surcharge d'antioxydants qu'on a besoin pour commencer à avoir un effet sur la progression de la DML vitamine C c'est pas un problème parce que c'est une vitamine qui est hydrosoluble celle qui est en excès va être éliminée tout simplement dans l'urine vous allez faire des pipiers un peu plus jaunes puis c'est pas plus grave que ça maintenant la vitamine A et la vitamine E sont liposolubles et il y a des conséquences à prendre ceux-là en trop grande quantité comme ça a été démontré donc comme rien n'est parfait la vitamine A augmente le risque de cancer chez les fumeurs donc si vous avez une DML parce que vous avez fumé puis que vous décidez de prendre ce supplément-là c'est peut-être pas une si bonne idée que ça parce qu'il y a des risques associés à cette vitamine-là oui mais c'est le supported je pourrais faire ce qui est tout à fait tout à fait C'est quand même plus qu'un an, mais les compagnies, c'est pas pour ça les monétiques des marchés, parce qu'ils parlent de l'air dans la plupart des marchés, mais il reste que les vitamine A dans les réalités des cellules qui arrivent. C'est pour la portion de la chronique. OK. Merci. Donc, le vitamine E augmente les risques de troubles cardiaques chez les patients diabétiques, puis les gens qui ont des troubles vasculaires préalables. Et puis, le zinc, corrige-moi, il me semble qu'ils n'en mettent plus de zinc non plus. Ils ont enlevé le zinc dans l'arrêt du 2. Ils ont diminué, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les problèmes d'identité. Puis, les problèmes… Les problèmes… Ils n'ont pas été démonté comme étant… Je t'en faisais de voler mon punch, là. Pour l'œil, c'est-à-dire que c'est-à-dire, c'est-à-dire que comme étant, la fait, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que les l'air, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ont augmenté à l'air, en particulier, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les informations. Donc, nous avons dit, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les gens. Par contre, c'est-à-dire que si ils ont augmenté, c'est-à-dire que des problèmes d'identité. Oui, c'est les mêmes composés. Et puis, le zinc augmente les risques de problèmes urinaires, infections urinaires, incontinence, hyperplasie prostatique. C'était la manifestation qu'on a vue le plus lors de l'étude ARED. C'était des problèmes urinaires causés par le zinc. C'est pour ça qu'il a été diminué. Je pensais qu'il avait été éliminé, mais tu me dis qu'il a juste diminué. OK, d'accord. Et puis là, après ça, comme 1 s'est passé, on est arrivé avec l'ARED 2. Et puis, dans l'ARED 2, la rationnelle principale derrière l'ARED 2, c'est la lutéine et la zéxanthine. Ce sont deux antioxydants qu'on retrouve en grande quantité au niveau de la rétine. En fait, c'est les principaux antioxydants. Ce sont des caroténoïdes qu'on retrouve dans la rétine. Et on voit qu'ils diminuent avec l'âge. Donc, ça, c'est l'âge et le niveau. On voit qu'il est diminué avec l'âge chez les personnes âgées, il diminue. Et puis, chez les patients atteints de DMLA, on voit qu'ils ont beaucoup moins de ces deux antioxydants-là, de ces caroténoïdes-là. Et puis donc, la rationnelle, on s'est dit, écoute, on va en rajouter un supplément. Donc, on devrait avoir un effet protecteur augmenté. Mais en fait, c'est la composition de l'ARED 1, puis on a rajouté la lutéine, la zéxanthine. Et puis, il n'y a aucun effet de ces ajouts de ces deux caroténoïdes-là sur la DMLA. Il y a d'autres choses qui ont été testées en même temps, mais ça, c'est la conclusion principale de cette étude-là. Donc, la lutéine, la zéxanthine, est-ce que c'est un problème de biodisponibilité? Parce que peu importe la quantité que tu mets, est-ce qu'elle va se rendre à la rétine? Il y a une barrière lato-rétinienne, donc est-ce qu'elle se rend à la rétine? Et puis, est-ce qu'elle a besoin d'être combinée avec d'autres choses pour avoir un effet? C'est encore pas trop bien connu, mais on sait que l'ajout de ces deux caroténoïdes-là n'a aucun effet dans la composition. Donc, on reste avec l'ARED 1, tout simplement. Donc, en conclusion, réduire notre exposition en lumière bleue si possible. Écoute, honnêtement, il n'y a pas de démonstration que cette lumière bleue-là a une conséquence sur la DMLA. Mais, est-ce qu'on peut user de prudence et essayer de faire attention à notre exposition à ce niveau-là? Donc, les éclairages récents, parce que les effets à long terme sont mal connus. Puis, les preuves ne sont pas totalement concluantes, comme je viens de dire. Et puis, il y a aussi un effet sur le rythme circadien. Je n'en ai pas parlé, mais de s'exposer à cette lumière bleue-là en fin de soirée, c'est vraiment pas bon pour le rythme circadien. Vous donnez le signal à votre cerveau que vous êtes le matin. Et puis, le cortisol se remet à grimper. La mélatonine diminue. Et puis, vous allez, c'est sûr qu'il y a des problèmes de sommeil la nuit, parce qu'il passe une heure ou deux devant leur iPad. Bien, de slacker l'iPad, ça peut aider. Donc, augmenter votre alimentation en poissons, noix et légumes verts. Réduire notre consommation en viande rouge. Je pense que c'est le message général dans toutes les maladies. Mais dans ce cas-ci, il y a des preuves démontrées que ça a un effet sur la DMLA. Et puis, prendre les suppléments alimentaires à reste lors d'un diagnostic de DMLA. Pas en prévention, parce qu'il n'y a aucun effet en prévention. Mais suivant la recommandation, bien entendu, de votre ophtalmologiste, c'est pas à moi de faire ce diagnostic-là. D'accord? Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Et j'ai mis mon adresse e-mail. Si vous avez des questions, vous avez à me contacter. Ne vous gênez pas. D'accord? Merci. En fait, la sèche, c'est la première arrivée, puis elle progresse vers l'humide. D'accord? Donc, l'oxydation va avoir principalement un effet sur la dégénération des cellules de l'EPR. Et puis, bien, c'est le début de la fin. À partir du moment où tes cellules de l'EPR sont dégénérées, bien là, c'est qu'il en va. Est-ce que l'oxydation a une influence sur la progression? Sûrement, parce que quand on utilise des antioxydants, on réduit la progression de la pathologie. Donc, de la forme… Parce que c'est souvent comme ça que c'est mesuré, la progression de la pathologie. Est-ce qu'on passe de la forme sèche vers la forme humide plus rapidement ou moins rapidement si on utilise tel ou tel antioxydant ou tel supplément? C'est un des mécanismes principaux. Il y a sûrement d'autres choses. C'est certain que c'est multifactoriel. Mais je pense que l'antioxydant aussi… Tu sais, limite à ce qu'un antioxydant peut faire dans une rétine aussi. Il y a beaucoup de la biodisponibilité. Ce n'est pas facile pour un antioxydant de se rendre à la rétine. Donc, les cellules vont produire elles-mêmes. Mais je pense qu'il y a aussi un gros problème de biodisponibilité. Vous avez vu les doses que ça prend pour commencer à avoir un effet. On est à 1800 % de ce que ça prend de vitamine C, je crois, ou de vitamine E, peu importe, pour commencer à avoir un effet, pour avoir un effet réel. Donc, est-ce que si on continue à augmenter la quantité, est-ce qu'on aurait plus d'effets? Je ne sais pas. Mais la question, c'est combien se rend effectivement à la rétine. C'est surtout ça, à mon avis. Puis là, il y a toujours la balance de si tu en prends trop, c'est liposoluble, ça vient se déposer dans les pieds, puis tu as une toxicité de ces vitamines-là, surtout la vitamine E qui a une toxicité assez importante. Le foie peut avoir un effet aussi. C'est pour ça. Donc, je pense qu'il y a une balance avec combien on veut aller en porter dans la rétine pour commencer à avoir un effet, puis combien il faut arrêter d'en mettre pour commencer à avoir un effet négatif, à mon avis. Oui. Non. Je ne sais pas, je suis là, dans les élections. Il y a un développement de 40 minutes, je vais le dire, dans le temps qu'on fait, je vais le dire maintenant, il y a des élections qui ont en effet, mais à l'heure, il y a une fonction économique, c'est le temps que j'ai passé la fin de l'année. Donc, je vais le dire, c'est le temps qu'on fait, c'est le temps qu'on fait. Mais il faut raconter mieux, il y a aussi, c'est le temps qu'on fait, c'est le temps qu'on fait. Donc, il y a aussi, c'est le temps qu'on fait, c'est le temps qu'on fait. Et c'est principalement de la lupoxyne qui est contenue dans les cellules de pH, mais les druses, en fait, la composition est plus ou moins connue, mais il y a de tout là-dedans. Quelqu'un des débris célulaire, de la matrice extracellulaire, il y a un paquet de trucs là-dedans. Je ne sais pas si, de mon souvenir, je ne sais pas si on a analysé. Est-ce que tu sais, Marie-Christine, si la composition est connue dans les druces? Marie-Christine, c'est une étudiante dans mon laboratoire qui travaille sur la DMLA, entre autres. Donc, l'effet de la lumière bleue sur la DMLA. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé de diminuer l'intensité de l'une heure. Peut-être qu'il faut remettre le cercle à l'idée de la iPad. Mais, est-ce que ça diminue la proportion de l'une heure bleue sur l'intensité de l'une heure de la iPad? Non, la proportion reste la même. Ce qu'on diminue, c'est la quantité totale de l'une heure bleue à laquelle on est exposé. Mais, je pense que la meilleure manière, puis moi, je le fais sur mes écrans d'ordinateur, je ne sais pas si ça se fait sur tous les ordinateurs, mais on peut jouer sur la balance de couleurs. Donc, on peut donner une charge beaucoup plus élevée en jaune, puis essayer de couper le bleu dans nos écrans d'ordinateur. Oui, oui. Ça, il y a moyen de diminuer la charge de bleu, donc la quantité de bleu. Moi, je le fais, mais comme je vous dis, c'est... Tu vis dans la jaune, mais tu es safe. Tu es correct. Oui. Oui, tu diminues ta quantité de lumière bleue tout simplement parce que tu diminues la quantité de lumière totale. Oui, absolument. Oui, au niveau de la MACU, là. Pourquoi, justement, là, on peut en faire de la magie, c'est l'un 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 de la magie. Oui. Pourquoi tu dois, justement, là, te défoncer, parce que tu es au temps, tu es en plus. Je pense que c'est une bonne question. Est-ce que c'est au niveau de la régénération des photorécepteurs? Je pense qu'il y a plus de régénération des photorécepteurs au niveau de la MACU, là, que dans le reste de la rétine. Et puis, c'est sûrement, à mon avis, c'est à ce niveau-là, là, que ça se produit dans la déméla. Pourquoi c'est spécifique à la MACU, là? J'imagine que c'est en lien avec ça. Donc, c'est la MACU, là, qui travaille le plus, c'est elle qui reçoit le plus de lumière, parce que la lumière est focussée dessus. Et c'est elle pour laquelle les opcines et puis toutes les molécules qui absorbent la lumière doivent être générées le plus. Donc, j'imagine que c'est à ce niveau-là qu'on vient fatiguer les cellules de pair un peu plus, spécifiquement dans la MACU, là, que dans le reste de la rétine. Oui, bien. Sous-titrage ST' 501